Aujourd'hui au détour d'un livre vous présente le pouvoir des ténèbres de John Connelly. Alors c'est un livre qui est sorti en pocket et qui est paru le 9 juin 2005 donc autant dire qu'il date un petit peu mais je n'avais jamais lu de livre de John Connelly jusqu'ici oui je sais ça pêche donc je me suis lancée dans celui-ci et je dois dire je n'ai pas été déçu. Lac s'affroie nord du Maine un épouvantable charnier vient d'être découvert les baptistes d'Aroustoc une secte dont personne n'a plus entendu parler depuis 20 ans aurait succombé un suicide collectif. Dans le même temps tous ceux qui s'intéressent d'un peu trop près à cette confrérie oubliée sont retrouvés morts. Il appartient désormais au détective Charlie Parker de retrouver le maître de cérémonie macabre avant qui n'est semé toute sa désolation. Alison Beck est une divorcée, elle a la soixantaine, elle est médecin et procède à des avortements. Comme la plupart de ses confrères elle est la proie des pro-life ce qui l'empêche d'avoir une vie normale. Bientôt la police la retrouve assassinée. Le corps repose dans sa voiture complètement recouverte de toiles d'araignée qui ont semble-t-il élu domicile dans son habitacle. Et quelques jours plus tard, un incident impliquant un bulldozer permet de mettre à jour un squelette. Charlie Parker, ancien policier devenu détective privé, est approché par l'homme politique Jack Mercier qui le cherche d'enquêter sur la mort de Grasse Piattier, une étudiante en histoire qu'il soupçonne être un meurtre et non un suicide comme le pense la police. Parker accepte d'autant qu'il a connu Grace autrefois à l'université. Il essaye alors d'entrer en contact avec le prédicateur de la confrérie, un certain Carter Paragon, qu'aurait voulu rencontrer Grace peu de temps avant sa mort. Il faut dire que Grace écrivait une thèse sur les baptistes d'Aroustoc dont la police justement vient de retrouver les corps. Mais voilà, Charlie Parker va avoir du fil à rotor dans son enquête et va se retrouver à son tour menacé par un certain M. Pud que tout le monde autour de lui redoute. L'homme est en effet un adepte des araignées. Araignées que l'on a retrouvées sur le corps d'Alison Beck qui elle aussi avait eu affaire à la confrérie. Alors si on enlève les nombreuses descriptions que fait l'auteur en expliquant les mouvements des uns et des autres, l'utilisation de la première personne pour son personnage principal, Le Polar de John Connelly est plutôt vraiment un bon livre avec une drame intéressante et surtout une fin qui vaut à elle seule que l'on lise le livre. Son personnage principal, Charlie Parker, qui nous fait plus penser à un musicien de jazz, est doué d'un certain sens de l'humour et plusieurs de ses répartis sont vraiment bien tournés et importe un côté enthousiasmant à la lecture. Malgré cela, j'avoue que l'utilisation de la première personne pour raconter l'histoire alourdit le fond, surtout au début du livre. Car l'auteur est obligé d'expliquer ce que fait Parker à tout moment et dans le détail, ce qui n'est pas très plaisant à la lecture, je dois le dire. Cela heureusement s'améliore vers la moitié du livre, où l'action et l'enquête prennent le pas et finalement, même moi, je me suis dit que le choix de la première personne n'était pas si mal, finalement. Même si pour plus de fluidité, je préfère en effet lire une histoire où l'auteur utilise la troisième personne, d'autant qu'il est plus facile de se transposer à la place du héros et de vivre alors à fond l'histoire. Là, on se sent un peu spectateur et le lecteur a droit à la description des lieux en profondeur, tout comme l'énumération des rues, des cafés, ce genre de choses. J'avoue que j'ai sauté certains passages. Oui, c'est peut-être sympathique en effet pour l'américain à qui cela parle, mais pour les autres qui n'auront jamais l'occasion d'y aller, le lecteur, certainement tout comme moi, finira par sauter donc ces fameuses lignes. Donc si vous vous mettez à lire ce livre, vous verrez que l'auteur a pris soin également de nous faire découvrir par petites touches une partie de la thèse de Grèce qui explique ce qui s'est déroulé au sein de la confrérie et comment ils en sont venus à mourir. Cela vient s'emboîter parfaitement à l'intrigue et la résolution des crimes puisque tout est finalement lié. Le livre est teinté de suspense dès la deuxième partie et fait qu'on a vraiment du mal à lâcher le roman, je dois le dire. Les personnages sont tantôt sympathiques, tantôt effrayants et dérangeants, surtout quand il s'agit de M. Pud qui est vraiment le méchant par excellence de ce livre. Le petit plus qui est à noter, c'est que le lecteur n'a pas besoin d'avoir lu les autres aventures de Charlie Parker pour se lancer dans ce pouvoir des ténèbres car Connolly Partouche a rappelé les faits de la vie de son héros ce qui nous permet de raccrocher rapidement. C'est un livre où vraiment il faut persévérer dans sa lecture et ne pas se laisser embêter par la première partie qui peut paraître un peu longue à se mettre en place parce que franchement la seconde vaut vraiment le détour et surtout la fin. La force de ce livre, c'est la fin. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. J'ai donc mis à ce livre la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501